... Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette émission. Alors, il y a eu la Grèce, le Portugal, l'Espagne, l'Irlande. Et puis maintenant, c'est au tour de Chypre de bénéficier de l'aide de l'Union européenne. Mais cette fois, on va puiser dans les comptes des gros épargnants. Alors, est-ce normal ? Et puis, quelle est la part de responsabilité de l'Union européenne ? C'est le débat que nous vous proposons ce soir avec nos invités. Alors, Jacques Pillet, je commence avec vous. Vous êtes chroniqueur à l'hebdo, un journal que vous avez fondé, tout comme le Nouveau Quotidien, deux journaux qui ont vanté l'idée européenne. Aujourd'hui, avec cette nouvelle crise autour de Chypre, est-ce que cette idée européenne n'en prend pas un coup ? Je crois que l'idée européenne dépasse les limites de l'île de Chypre. Ça en voudrait désagréable avec notre invité chypriote. Je crois que c'est un projet politique, d'abord, qui a une dimension économique très forte. Mais son sens politique, je dirais même, il est plus nécessaire que jamais aujourd'hui. Pour toutes sortes de raisons économiques, oui, mais aussi liées à des tensions, à des émergences de vieux fantasmes. On a besoin d'une Europe unie et forte dans le monde d'aujourd'hui par rapport aux émergents. Vous avez vu aujourd'hui, d'ailleurs, les BRIC, les Brésil, Russie, Chine, Inde, qui se concernent pour s'organiser. Nous avons besoin d'une Europe qui réunit ses forces. Avec, bien sûr, d'énormes difficultés, avec à chaque fois des plans de sauvetage qui sont plus ou moins bien inspirés. Dans le cas particulier de Chypre, à part une bavure dont on parlera sans doute tout à l'heure, je pense que le plan était un bon plan. Et je suis personnellement, comme Européen, comme suis comme Européen, je suis heureux que ce plan ait pu être mis en œuvre. Alors, on va y revenir sur ce plan de sauvetage qui a été accepté hier matin à Bruxelles. Alors, Stéphane Garelli, bonsoir. Alors, vous êtes économiste. Alors, c'est un bon plan, ce plan de sauvetage qui a été présenté hier matin ? Le premier plan, il n'était pas terrible, parce qu'ils ont commencé à vouloir taxer et prendre l'argent des petits épargnants en dessous de 100 000 euros. Et ça, je crois que tout étudiant en première année d'économie sait que c'est la chose à ne jamais faire, parce que vous créez la panique dès qu'on touche le petit épargnant. Après, on est revenu et maintenant, on pense qu'on va taxer les gros épargnants au-dessus de 100 000 euros. Alors, combien ça va être ? C'est toujours flou. Il y en a qui pensent que ce sera à 40 %, il y en a qui pensent que ce sera même plus haut. Le ministre des Finances allemand a dit que ce sera peut-être 50 %. Ce qu'on sait, c'est que lorsque les banques vont rouvrir probablement jeudi, vendredi matin, il n'y aura plus d'argent, parce que tout le monde aura retiré son argent. Une partie de l'argent sera repartie probablement en Russie. Une autre partie sera allée ailleurs. Alors, c'est où ailleurs ? C'est Dubaï ? C'est peut-être la Suisse ? On verra ça. Vente de panique ou pas, on va en parler tout à l'heure. Alors, il faut rappeler que les Chypriotes devaient trouver 5,8 milliards d'euros pour que l'Union européenne et le FMI débloquent les 10 milliards demandés. Et c'est chose faite, mais avec beaucoup de sacrifices, notamment la liquidation de la deuxième banque du pays. Et puis des taxes, vous le disiez, de 30 à 40 %. Le flou est encore autour de ces taux pour les dépôts supérieurs à 100 000 euros. Alors, on a un Chypriote avec nous. Antoine Frangos, bonsoir. Alors, vous êtes consul honoraire de Chypre à Genève. Genève, vous vous habitez depuis 1964. On a envie de vous entendre ce soir. Qu'est-ce que vous ressentez, vous, au lendemain de l'annonce de ce plan de sauvetage ? Je tiens d'abord à vous dire que je parle en tant que Chypriote, non pas en tant que consul. Donc, citoyen. Ça, c'est très important, oui. Écoutez, quand je parle d'une Europe unie, je me fais des soucis. Alors, côté Chypriote, il y a en fait deux interrogations et deux humiliations. La première, c'est tout d'abord l'accord lui-même, qui est beaucoup plus strict, beaucoup plus grave. Quand on parle de grosses fortunes ou de gros épargnants à 100 000 euros, je ne crois pas que c'est un gros épargnant. Alors qu'en Espagne, en Grèce et puis en Portugal, ça n'a jamais été le cas, on n'en a jamais parlé. Donc, les Chypriotes, ils se sentent un peu comme une expérience qui est faite. Ce que je pense d'ailleurs, le président de l'Eurogroupe l'a dit avant de se rétracter. Donc, je pense que les Chypriotes payent un peu un prix un peu plus fort que ce qu'ils méritaient. Pour vous, c'est une injustice ? Vous ressentez une injustice ? Écoutez, injustice dans le sens qu'on pensait que l'Europe, effectivement, était beaucoup plus solitaire. On n'est pas les premiers à avoir des problèmes, même si le gros problème, c'est surtout aussi la surexposition de la Grèce. Mais c'est vrai que les Chypriotes, ils se sentent vraiment afflués par un accord et des exigences européennes qui jugent trop lourdes pour quelqu'un qui n'est en fait finalement pas responsable. Alors, Jean Quatremer, bonsoir. Vous êtes correspondant pour Libération à Bruxelles depuis 1990. Autant dire que vous connaissez bien la politique européenne. Est-ce que vous entendez ce discours ? On parle d'humiliation, d'injustice de la part des Chypriotes face à ce plan ? L'humiliation, elle est d'abord Chypriote dans le sens où c'est quand même leur politique économique et leur modèle de développement qui les a menés là où ils sont. Mais c'est la première fois quand même qu'on demande, on s'attaque au compte des épargnants. Absolument, mais je veux dire que, quelle était l'alternative ? C'est ça la question. Est-ce qu'il y avait une bonne alternative au plan de secours ? En l'occurrence, c'était soit l'acceptation effectivement d'un plan de secours de 10 milliards d'euros et ils trouvaient eux-mêmes 5,8 milliards d'euros parce que la dette publique, parce qu'ils vont devoir rembourser 10 milliards d'euros. Donc ça va faire passer leur dette publique à 120, 130% avant d'être amené aux alentours de 2020, environ à 100%, ce qui peut permettre à Chypriote de rembourser. Donc il fallait qu'ils trouvent ces 5,8 milliards d'euros et il n'y avait pas 36 façons de le faire. – On n'a pas demandé aux autres pays de le faire, pourquoi vous le demandez à Chypre ? – Il y avait des alternatives, d'ailleurs vous les avez envisagées, par exemple saisir l'ensemble des fonds de pension, donc priver les chypriotes. – Pourquoi Chypre ? On n'a pas demandé par exemple aux Portugais ? – Les Portugais ont eu ce qu'on appelle des memorandums of understanding, pareil pour les Grecs, etc. Qu'est-ce qu'on a fait ? On a coupé dans les dépenses publiques, donc on a dit, on va baisser les salaires de la fonction publique, on va couper dans les retraites, on va virer des fonctionnaires, etc. Donc c'est la population qui a souffert. Là, la différence, et donc les épargnants étrangers, les non-résidents, eux n'ont absolument pas été touchés par la crise. Qu'est-ce qu'on a fait pour Chypre ? Chypre c'est un secteur bancaire qui est surdimensionné, il faut voir que c'est à peu près 7 à 8 fois le montant du PIB chypriote, contre 3 fois en France et 3,5 fois en moyenne dans l'Union Européenne. et dont la moitié des dépôts bancaires, donc 70 milliards d'euros, à peu près 30 milliards sont possédés par des non-résidents. Il fallait faire payer une partie de ces non-résidents, sinon c'était uniquement les chypriotes qui auraient dû concourir à ce plan. Et encore une fois, je le signale, mieux vaut faire payer les épargnants que de faire payer les citoyens en baissant leur retraite, en supprimant des postes de fonctionnaires et en baissant les salaires de la fonction publique. Est-ce que vous n'avez pas échappé au pire finalement, M. Frangos ? Pardon ? Est-ce que vous avez échappé au pire ? C'est sûr qu'on a échappé au pire, parce qu'il y avait une partie de la population qui commençait à parler livre chypriote, une partie de la population qui voulait faire une sorte de pseudo-votation, référendum pour sortir de l'Europe, parce qu'en fait c'est aussi un peu la déception, mais c'est vrai aussi qu'on entend que tous les pays attendent peut-être trop de l'Europe. C'est ça le problème aussi, qu'on a peut-être trop promis et tout en coup on se trouve dans la situation où l'Europe ne peut pas tout faire. Mais c'est vrai que la frustration dans la rue est énorme. Mais je ne vois pas en quoi la sortie de l'euro ou de l'Europe aurait sauvé les banques chypriotes qui de toute façon étaient en train de couler. C'est ça la réalité. Également avec nous, Mireille Zaki. Alors, Mireille Zaki, vous êtes également avec nous. Vous êtes rédactrice en chef adjointe de Bilan. Vous, qu'est-ce que vous répondez, notamment à Jean Quatremer, par rapport à ce plan de sauvetage ? Un bon plan, c'était la seule solution ? Effectivement, là, les Grecs, c'était les détenteurs d'obligations et d'actions de banques grecques qui ont en fait pris les pertes. Dans le cas des banques chypriotes... L'affaire chypriote est liée à la crise grecque. Voilà. Pour rappeler ça. Pour sauver les banques grecques, il a fallu que ce soit les actionnaires et les détenteurs d'obligations de banques grecques qui prennent les pertes. Ici, dans le cas des banques chypriotes, il y avait moins d'obligations et d'actions mais surtout énormément de dépôts. Donc, ils s'en sont pris au dépôt. Maintenant, je reviens à la question de l'émission. Est-ce que c'est moral ? Est-ce que c'est juste que ce soit les épargnants chypriotes qui soient ponctionnés de la sorte ? Eh bien, non. Parce que je ne pense pas que la crise chypriote ait été produite sous i generis. Ce n'est pas un problème chypriote, la crise chypriote. C'est effectivement, comme vous le disiez, une surexposition aux obligations grecques. On sait comment se sont effondrées les obligations grecques. Donc, revenons aux sources du problème. Qui c'est qui a fait abattre, mettre à terre les obligations grecques ? Ce sont les spéculateurs internationaux, principalement anglo-saxons. Fin 2009, ils faisaient un raid sur les obligations grecques, identifiant une vulnérabilité dans cette zone, même si la Grèce n'allait pas plus mal que les États-Unis, le Japon ou même l'Angleterre. Mais elle était petite, son marché obligataire, vulnérable. Ils attaquent, ils gagnent énormément d'argent. Il faut insister sur les profits colossaux qui ont été générés par les fonds spéculatifs entre fin 2009 et 2011 sur les attaques spéculatives, les paris sur la baisse, sur l'effondrement qui ont provoqué l'effondrement des obligations grecques. Donc, il y a des gens qui ont gagné de l'argent sur ces dettes ? Ils ont gagné des montants colossaux, plusieurs milliards et dizaines de milliards de dollars sur la chute de ces obligations. C'est eux qu'on devrait faire payer ? Voilà. Et moi, je voulais absolument faire passer ce point ce soir parce que ce n'est pas du tout bien analysé, ce n'est pas du tout bien compris. C'est-à-dire, les gains qu'ont fait les hedge funds sur la chute des obligations grecques, portugaises, espagnoles et maintenant sur la chute des banques chypriotes, ces gains-là, c'est exactement ce qu'on réclame aujourd'hui en montant d'austérité aux portugais, aux grecs et maintenant aux épargnants chypriotes. Ceux qui ne font pas le lien entre ces deux choses, à savoir que ça représente exactement ses profits, représente la facture qui est demandée aux contribuables européens et aux différentes populations concernées des zones périphériques. C'est ça, la supercherie, si vous voulez. Tout cet argent est sorti des poches et les gouvernements vont les chercher dans les poches des populations. Bien sûr que le fait que les banques chypriotes étaient surexposées sur la Grèce a joué un rôle important, mais pas le seul. Les banques chypriotes se sont comportées d'une façon assez irresponsable. Elles ont traité à des secteurs spéculatifs, immobiliers et autres. Il faut bien voir que les banques chypriotes, pour atteindre ce volume énorme qui vient d'être décrit, comment elles ont fait ? Elles ont promis des rendements absolument extraordinaires. L'année passée encore, les banques disaient « Venez chez nous, c'est 5,5% sur votre carnet d'épargne. » Jusqu'à 10%. Jusqu'à 10%. Alors évidemment, lorsqu'on promet la Lune, et puis après, on n'a bien entendu aucune possibilité de respecter ses engagements, la responsabilité des banques est en cause et la responsabilité des épargnants aussi. Car enfin, il y a un grand nombre d'investisseurs étrangers, russes, mais pas seulement. Il y a même des investisseurs suisses qui se sont laissés attraper dans cette nasse, britanniques en grand nombre, qui se sont dit « Après tout, c'est très intéressant d'aller là-bas parce que les rendements sont meilleurs, les impôts sont plus bas. » Mais pas les chypriotes. Et en plus, on ne pose... Et en plus, je dois terminer... C'est légal ou pas ? Mais bien sûr que c'est légal. Oui, mais il faut voir où ça conduit. Il faut voir où ça conduit. Bien sûr que vous pouvez offrir des rendements plus forts, vous pouvez baisser les impôts, vous pouvez vous abtenir de poser des questions indiscrètes aux grandes fortunes. Vous pouvez le faire. Le seul problème, c'est que si ça vous conduit dans le mur, vous portez une certaine responsabilité. Et les gens qui ont profité de ce système portent une responsabilité. C'est une règle, non pas morale, mais une règle économique du capitalisme. Lorsque l'on s'aventure dans une banque qui fait des bêtises, il y a un moment donné où on risque de perdre de l'argent. Réponse de M. Garelli. Ensuite, on va se rendre à Paris avec un nouvel invité. M. Garelli. On doit quand même se poser la question quand Chypre est rentrée dans l'Europe en 2004, quelles sont les questions qu'on a posées à Chypre ? La seule condition qu'on a posée, c'était... On va y revenir peut-être sur la responsabilité des épargnants, M. Garelli. Qu'est-ce que vous répondez à Jacques Pilet ? Effectivement, les épargnants étrangers sont venus à Chypre à cause de ce qu'on leur avait promis, mais les épargnants chypriotes, eux, ils ont bien épargné depuis leur travail et c'est eux qui payent maintenant. Et c'est ça le problème. Moi, je suis d'accord, les oligarches russes qui vont perdre 30 à 40 % sur un peu d'épargne, qu'en fait, ils n'ont pas déclaré chez eux, ils s'en sortent quand même assez bien. Mais c'est vrai, le petit épargnant chypriote, celui qui a son petit magasin et qui a petit à petit accumulé de l'argent, il n'est pas touché ici, il en a moins que 100 000 euros. Mais si par hasard, il a été bien et qu'il est allé au-dessus, il a un problème. Je veux simplement revenir. On aurait dû, en Europe, en 2004, poser des conditions plus strictes à Chypre. On va y revenir tout à l'heure sur cette intégration. – Attendez, la seule condition qu'on a posée, on ne saurait jamais. C'était le drapeau de complaisance pour les bateaux. Voilà, je me fais. – Voilà, on va revenir tout à l'heure à cette intégration. – Très brièvement, très brièvement. Les banques, le rapport entre les banques et le PIB, ce n'est pas un argument qui tient debout. Parce qu'à ce moment-là, le Luxembourg, la Suisse et d'autres pays, l'Islande, évidemment, tous ces pays ont le même rapport. Je ne pense pas que ce soit la taille du secteur bancaire ni les avoirs offshore qui est précipité pendant la crise actuelle. Je pense que c'est bel et bien l'exposition aux obligations. – Moi, j'aimerais bien qu'on reste quand même sur cette question du fait qu'on va puiser dans les comptes des épargnants. On a un autre invité qui est avec nous en duplex de Paris, Tancrede Voiturier. Vous êtes économiste et puis vous avez signé un article dans le Huffington Post. L'Europe est morte en Nicosie, on va en parler tout à l'heure. Alors, selon vous, cette méthode, le fait de puiser dans les comptes des gros épargnants, c'est une bonne méthode ? C'est un bon plan de sauvetage ? – Présenter comme ça, ce n'est pas un bon plan de sauvetage puisqu'on voit bien que ça met des personnes dans la rue. Simplement, c'est une mesure d'urgence et les mesures d'urgence ne sont jamais très bonnes. Les mesures d'urgence sont prises par définition dans l'urgence, donc c'est-à-dire trop tard. Et en l'occurrence, moi je pense, c'est quand même la moins mauvaise solution dans une séquence qui était, elle, exécrable. C'est-à-dire intervenir quelques semaines après une élection, de manière aussi brutale, c'est extrêmement violent. Et puis avoir laissé pourrir cette situation, même si le gouvernement précédent n'a absolument rien voulu négocier et a lui-même laissé les banques accroître leurs déficits, c'est aussi irresponsable de la part du gouvernement précédent. Maintenant, pointer la responsabilité de la Grèce et des prêts et investissements de Chypre en Grèce, et dire finalement tout ça, c'est la spéculation des Goldman Sachs contre la Grèce qui est responsable de toute cette catastrophe. L'argent que gagne Goldman Sachs en spéculant sur les taux des emprunts d'État grec, il ne reste pas en l'air, il finit dans des comptes en banque. Et ces comptes en banque sont en partie les comptes en banque au Luxembourg, à Jersey et à Chypre. Donc il y a quand même une responsabilité collective dont ne peuvent pas s'exonérer les chypriotes et moins encore l'Europe sur laquelle on tire à bras raccourcis à juste titre en ce moment pour vraiment une manière de faire et de justifier sa propre action. Est-ce qu'on a entendu M. von Ruppoy raconter une simple histoire ? Qu'est-ce qui s'est passé à Chypre ? Et qu'est-ce qu'il a à nous dire ? Qui est responsable côté européen des décisions qui ont été prises ? On entend des discours, je trouve, assez opportunistes de ministres en France, notamment, disant que c'est les bonnes solutions qui ont été prises. On ne les a pas beaucoup entendues avant, ces personnes-là. Et il y a eu un manque de solidarité, sans doute, à l'égard des chypriotes, vu la manière dont ça a été fait, mais aussi entre Européens. C'est-à-dire qu'on ne peut pas laisser personne être responsable de ce qui se passe. Et donc, par défaut, par défaut, les Allemands, même s'ils ont sans doute la responsabilité dans le durcissement des politiques aujourd'hui. Soit on est solidaires, soit on ne l'est pas. Et on est un peu entre les deux aujourd'hui. Alors, les chypriotes, en tout cas, qui se sentent lésés. Alors, avec cette question, est-ce que ça peut créer un précédent ? Les Portugais, les Espagnols peuvent se poser la question aujourd'hui, un jour peut-être, qu'on va puiser dans mon compte en banque. Et puis, il faut dire que Jéroum Disselblum, le chef de l'Eurogroupe, a quand même semé le doute en disant que ça pourrait être un modèle. Et puis après, il s'est rétracté très rapidement parce que tout le monde lui a fait constater que si c'était un modèle pour l'avenir, eh bien, il n'y aurait plus d'épargne possible en Europe. Je crois qu'effectivement, les Américains font la différence entre ce qu'ils appellent le bail-out et le bail-in. Le bail-out, on va vous sauver de dehors. Le bail-in, c'est à vous de vous sauver. Et puis, on va essayer de vous aider. Et c'est la première fois, effectivement, que l'on va demander aux épargnants de faire un effort et de faire un effort marquant. Pourquoi ça se passe comme ça ? Probablement la dernière. Pourquoi ça se passe comme ça ? D'abord, parce qu'il y a des élections en Allemagne et qu'effectivement, l'Allemagne est dans une situation très difficile parce qu'effectivement, les Allemands ne veulent plus payer maintenant pour le reste de l'Europe. Et puis aussi, parce qu'on leur dit Chypre, c'était, je m'excuse, une économie casino. Il n'y a aucune raison de les sauver. Deuxièmement, c'était très... Je ne sais pas, c'est le ministre des Finances français qui a dit ça. Et deuxièmement, il faut lui demander à lui. Et deuxièmement... C'est pas moi le ministre. Oui, non, mais vous pouvez parler pour lui. Et deuxièmement, on est dans une situation où c'est vraiment la Russie qui a mis la main sur Chypre. Et je pense que politiquement, il y a quand même une arrière-pensée qui a été de se dire qu'on va se débarrasser en Europe d'un modèle qui n'est pas tellement un modèle compatible avec l'Europe. Alors, un précédent, vous n'êtes pas ministre, vous n'êtes pas non plus François Hollande, mais François Hollande a déclaré aujourd'hui que c'était une exception. En gros, il y a quand même la crainte qu'on reproduise le modèle. Jean Quatremer. Historiquement, ce n'est pas la première fois, contrairement à ce que j'entends ici ou là. Par exemple, récemment, l'Islande, elle, elle a exproprié tout simplement les comptes des non-résidents qui ont tout perdu. Elle n'est pas dans l'euro. Oui, elle n'est pas dans l'euro. Récemment encore, le Danemark, en septembre 2011, a restructuré deux de ses banques et tous les déposants au-delà de 100 000 euros ont perdu entre 20 et 30 %. Oui, mais ils sont liés à l'euro. Ils sont liés à l'euro. Ils sont liés à l'euro. C'est pas moral pour autant. Voilà. Oui, c'est ça, la question de la moralité. En 1992, l'Italie, en juillet 1992, a instauré une taxe de 0,6 % sur l'ensemble des dépôts des Italiens, qui est une taxe qui a permis de rapporter 6 milliards. On peut continuer. En 1945, la France, après la guerre, a exproprié une partie des comptes parfois entre 20 jusqu'à 100 % des comptes bancaires pour reconstruire le pays. Donc, c'est pas nouveau. Il faut arrêter. En France, par exemple, on a un impôt sur la fortune. Par exemple, l'impôt sur la fortune, c'est que ça choque beaucoup. D'accord. Donc, c'est quelque chose, ce sont des biens que vous avez achetés. Donc, vous avez déjà payé l'impôt dessus. Et pourtant, l'État vient vous demander chaque année de concourir à ça. Est-ce que ça choque autant que toucher à l'épargne ? Pour terminer sur cette question, Jacques Pillet, quand on met son argent à la banque, ses gages de sécurité, et tout d'un coup, ça donne l'impression qu'en fait, c'est pas vraiment notre argent alors que c'est de l'argent qu'on a gagné mis de côté ? D'abord, je vais vous dire une chose. C'est que beaucoup d'épargnants ont perdu 10, 20, 30 % de leur épargne en faisant confiance au conseil des banques également. Parce que quand vous mettez votre argent à la banque, eh bien, il y a parfois des hausses, parfois des baisses, et il y a beaucoup d'épargnants, même dans notre sage suisse, qui ont perdu de l'argent sur leur compte. Mais voilà, ils ont pris le risque, ils ont mis leur argent à la banque, puis il y a eu des bonnes périodes et il y a eu des moins bonnes périodes. Par ailleurs, il n'y a aucun droit pour une banque d'être systématiquement sauvée par l'État ou par une communauté d'État lorsqu'elle est en difficulté. On ne parle pas du nombre de faillites des banques américaines. Vous croyez... Ce sont des dizaines de banques qui ont été laissées à la faillite des banques régionales, des petites institutions... Des centaines. Des centaines. Vous croyez que les épargnants de ces banques n'ont pas perdu des plumes dans l'opération ? Bien entendu, nous sommes dans un système où de toute façon il est assez dangereux de placer son argent. Il y a des risques de gains, il y a des risques de pertes. C'est la loi du capitalisme. C'est un jeu normal. Et je dois dire, je termine avec cette remarque. Je suis comme un peu choqué de voir qu'on se tord de douleur à l'idée que des épargnants voient leur compte un peu écorné à Chypre. Alors qu'au même moment, oui, alors qu'au même moment, on exige, notamment en Espagne, au Portugal et en Italie, des sacrifices immédiats, également de 10, 20, 30% du revenu qui frappent les plus faibles, les rentiers, les gens... Voilà. Bon. Alors, est-ce que c'est plus moral de frapper les petits revenus et d'épargner les épargnants parce que c'est un tabou, c'est la clé du système économique, la sécurité de notre dépôt ? Eh bien, je pense que ce n'est pas en termes de morale, c'est en termes simplement de justice et d'efficacité. Je crois qu'il vaut mieux demander aux épargnants de réaliser une partie des risques, comme disent les économistes. De réaliser une partie des risques Alors, un économiste va vous répondre. On ne parle pas de gens qui ont spéculé, on parle de gens qui souvent ont épargné. Ils ont mis de l'argent en dépôt dans une banque, ils ont travaillé toute leur vie, c'est l'argent pour leur retraite, on la leur pique. Ça, ce n'est pas normal. Les épargnants qui n'ont pas spéculé Ça, ce n'est pas normal. Non, les petits épargnants, même dans l'Europe, sont protégés jusqu'à 100 000 euros. Mais pourquoi est-ce qu'ils sont protégés dans le reste de l'Europe et qu'ils ne le sont pas à Chypre ? Ça, c'était le grand problème. Stéphane Garelli, j'aimerais être bien compris. Je dirais simplement que tous les épargnants du monde qui n'ont pas spéculé, mais simplement acheté peut-être des parts d'un fond d'action, etc. Ça, c'est différent. Oui, c'est différent. Mais ces épargnants savent que de toute façon, leur épargne ne peut pas être par nature absolument intangible pour l'éternité. Ils le savent. Donc, vous diriez que ça leur a donné un certain entraînement. Ils sont donc préparés à des ponctions d'une autre nature. En tant qu'investisseur, vous signez souvent un contrat où vous dites que vous assumez vous-même les risques de vos placements parce que la banque, elle se décharge sur vous de ce risque. Mais en tant qu'épargnant, c'est totalement différent. Ça tient à votre confiance dans tout le système bancaire et au fait que vous confiez à la banque vraiment vos biens, votre épargne et à aucun moment vous ne vous attendiez à assumer un risque. En plus, ça ajoute ici le fait que vous renflouez votre propre banque. Et c'est ça qui est du jamais vu. Vous, vous êtes épargnant et vous renflouez votre banque. On vient chercher dans vos poches l'argent que la banque a perdu. Où est votre responsabilité ? Où est votre... Mais vous n'êtes pas à l'origine de ça. Quand un État fait faillite, c'est la même chose. En 1998, quand la Russie a fait faillite, les épargnants ont perdu 50% de leurs dépôts bancaires. En 2001, quand l'Argentine a fait faillite, ça a été 70% des dépôts bancaires. Il n'y a pas de placement sûr. Il y a un moment ou un autre où les citoyens doivent concourir à sauver un système qui doit sauver une... Alors, je reviens sur l'origine de la crise qui est extérieure. M. Frongos, est-ce que vous ? Tout d'abord, je constate que finalement, le cas des chips, c'est le premier et le dernier. Ça ne nous arrange pas beaucoup. Je l'espère pour tout le monde. Deuxièmement, je vois que... Vous aussi, j'espère. Je suis désolé de dire que M. Billet ne se plante pas des petits épargnants. C'est aussi désolant. La troisième, c'est que ça concerne deux banques. Il faut parler maintenant des banques, des banques, des banques. Ça concerne la laïquie. Qui va liquider. Voilà. Dont les 30% appartenaient en Grec. Et on sait très bien que beaucoup d'argent, des millions sont partis en Grèce via cette façon. Et puis deuxièmement, la Banque de Chypre. Toutes les autres banques sont épargnées. Les 4% dont on parlait qu'on allait taxer a été abandonnés pour faire plaisir aux Russes. Donc finalement, vous parlez des banques, des banques. Il n'y a qu'une banque, éventuellement la deuxième qui est concernée. Ce ne sont pas toutes des banques. Les avois russes, finalement, ils ne vont pas être taxés des 4%. Et vous parlez des oligarques. Les oligarques, ils ne vont pas aller à Chypre. Ils vont aller à Monaco, à Londres ou éventuellement à Colony. Ils ne vont pas aller à Chypre. Il y a des multimillionnaires, oui. Mais est-ce que vous ne comprenez pas ? Il y a un amalgame, vraiment. C'est que les 30 000 Russes à Limassol, c'est des gens qui travaillent dont la famille... Des gens qui habitent à Chypre. Absolument. On parle comme si tous les Russes à Chypre, c'est vraiment des... Excusez-moi du terme, des salopards qui profitent du blanchissement, mais pas du tout. Il y en a du blanchissement, mais est-ce que quelqu'un peut me dire s'il y a un pays où il n'y a pas de blanchissement ? Non. Voilà. Il y a quand même 75 milliards d'investissements chypriotes en Russie. C'est de l'argent qui est rendu depuis les Russes à Russie. Il y a des banques chypriotes. Je vous propose que... 42% des dépôts à Chypre dépassent 500 000 euros. Il faut juste avoir une petite idée de quoi on parle. C'est énorme. Vous dites que la plupart c'est des gros contributeurs. Évidemment. La plupart. D'accord. Avant de poursuivre le débat, je vous propose qu'on revienne un petit peu sur les faits. Comment est-ce qu'on en est arrivé là ? C'est un récit d'Isabelle Fion. De Chypre, on connaît surtout ses plages et son climat propice aux vacances. Mais à part le tourisme, c'est surtout le secteur financier qui fait vivre le pays. Et la crise actuelle, c'est d'abord la crise de son secteur bancaire empêtrée dans la dette grecque. Tout commence en juin 2012. Le gouvernement chypriote appelle l'Union européenne à l'aide. Le pays est au bord de la faillite à cause de ses banques. Après des mois de négociations infructueuses, la situation se débloque il y a dix jours. Le nouveau président propose une mesure qui va mettre le feu aux poudres. Il veut taxer l'ensemble des comptes bancaires du pays afin de récolter près de 6 milliards d'euros. En échange, l'Europe lui débloquerait une aide de 10 milliards d'euros. Pour les chypriotes s'en est trop, il refuse de payer pour les erreurs des banques. A Moscou aussi, les esprits s'échauffent. Nous devons être clairs. C'est comme si l'on voulait saisir les biens d'autres personnes. Je ne sais pas qui a eu cette idée, mais c'est vraiment à cela que ça ressemble. Les Russes sont en effet directement concernés. Des dizaines de milliers d'expatriés fortunés vivent à Chypre où ils ont déposé leur argent. On parle d'une vingtaine de milliards d'euros. Sous pression, le Parlement refuse finalement ce plan de sauvetage tant d'écrier. Toute la semaine, les chypriotes vivent dans l'incertitude. Les banques sont fermées et les retraits limités à une centaine d'euros. Finalement, c'est à Bruxelles qu'un accord est trouvé hier matin. Les deux principales banques de Chypre seront entièrement restructurées. La Laïki Bank va même être liquidée. Les épargnants devront aussi passer à la caisse. Seuls les avoirs supérieurs à 100 000 euros seront taxés, mais lourdement. La nouvelle tombe le jour de la fête nationale, mais personne n'a le cœur à la fête. Le pays échappe in extremis à la faillite et à une sortie de la zone euro. Mais à quel prix ? Tous les yeux de l'Union européenne sont aujourd'hui rivés sur Chypre. Il faut quand même rappeler que Chypre, c'est un tout petit pays. Pourtant, en Suisse, on s'y connaît en petits pays. Mais Chypre, c'est encore plus petit. C'est à peu près quoi ? La surface de la Suisse romande, c'est moins d'un million d'habitants. Moins de la moitié. C'est 800 000 habitants. Chypre, ça fait 1,800 000. Mais en termes de superficie... Et puis la Suisse romande a un million et demi d'habitants. Voilà, mais en termes de superficie, 9 000 m2. Je me suis renseigné. Alors, elle est membre de l'Union européenne depuis 2004. Non unifiée. Non unifiée. Non unifiée. Et elle est membre de la zone euro depuis 2008. Alors, la question qu'on peut se poser quand même, c'est pourquoi est-ce qu'on a eu tant à craindre que Chypre sorte de la zone euro, Stéphane Garelli ? On n'a pas pensé qu'ils allaient sortir. On avait pensé d'abord qu'ils allaient faire faillite. Ce qui est une autre histoire. Et on a eu peur, effectivement, de l'effet de contagion de dominos. Ça montre à quel point le monde dans lequel on est est un monde global. Parce qu'il suffit que 0,2% du PIB de l'Europe, c'est ce que représente Chypre, a un problème. Et même la bourse de Tokyo s'est effondrée le lendemain. C'est incroyable quand même. À quel point les gens sont là ? Eh bien, parce que justement, on avait peur de cet effet contagieux. Et on avait peur surtout qu'on allait créer un précédent. Et ça, c'était la bêtise qui a été faite lorsque dans la première mouture, on avait parlé d'imposer les petits épargnants. Tout le monde a commencé à paniquer en se disant si jamais ça devient maintenant l'attitude de l'Europe, alors vraiment, on va avoir une crise de confiance énorme. Il n'y a pas encore l'union bancaire en Europe. C'est vrai, donc il n'y a pas de mécanisme de supervision qui est implémenté. Ça sera en janvier de l'année prochaine, n'est-ce pas ? Donc, les gens ont commencé à paniquer un petit peu partout. Et je crois que c'est pour ça que tout à coup, on est revenu en arrière. Les Russes se sont dit on va peut-être essayer et puis ils ont vu que c'était quand même un peu cher. Donc, ils se sont durés pas à le faire et puis on est revenu en arrière très rapidement. Alors, Jean Quatremer, ça c'est quand même quelque chose que Bruxelles veut à tout prix éviter. C'est qu'un de ces pays qui fait partie de la zone euro en sorte. Oui, absolument, mais c'est la terreur depuis la Grèce parce que lorsque vous êtes un investisseur du Qatar, de Hong Kong, vous investissez dans un pays de la zone euro et vous pensez que dans 20 ans, dans 30 ans, vous récupérez votre mise en euro et non pas en lire italienne, non pas en drague grecque. Or, si un pays sort, d'un seul coup, vous avez un doute sur la géographie exacte qu'aura la zone euro dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans. Donc, qu'est-ce que vous faites naturellement, en tant qu'investisseur, vous déplacez vos avoirs de Chypre, de Grèce, d'Italie vers le cœur de l'euro, c'est-à-dire l'Allemagne en réalité, même pas la France, l'Allemagne essentiellement parce que là, vous êtes quasiment certain de retrouver à peu près la valeur de ce que vous avez mis. Le risque pour un investisseur, c'est de retrouver ces avoirs placés en euro en drague dévaluée et ça serait une catastrophe. Donc, il ne faut pas laisser le moindre doute. Personne ne peut quitter la zone euro. Voilà. C'est comme la chanson Hotel California des Eagles. c'est un hôtel dans lequel on entre et duquel on ne sort jamais. Eh bien, c'est ça la zone euro. D'ailleurs, ce n'est pas prévu dans les traités, si je crois. On doit sortir de l'Union européenne. Mais voilà. On ne peut pas sortir de la zone euro dans les traités. On va poursuivre le débat. On va poursuivre le débat. Il y a une autre question qu'on aimerait poser ce soir, c'est la question de la responsabilité de l'Union européenne. J'aimerais vous entendre tant crède voiturier. Est-ce que l'Union européenne n'a pas sa part de responsabilité dans cette crise ? Si, à l'évidence, et ça a été d'ailleurs beaucoup dit, on a dit déjà ce soir sur le plateau, il y a quand même des mystères autour de l'adhésion de Chypre. Non pas que Chypre pose un problème très important. Moi, je ne crois pas à l'effet de contagion. Je crois plus au problème symbolique. C'est-à-dire, si l'Europe est incapable de sauver un pays européen pour une histoire de problèmes qui, dans le fond, est un problème bancaire, les problèmes bancaires, on sait les résoudre. Les montants à rechercher, c'était 5 milliards. 5 milliards, c'est ce qu'a perdu un trader comme Kerviel à la Société Générale. La Société Générale est toujours debout, c'est une banque parmi d'autres. C'est un tout petit problème technique. Symboliquement, que Chypre sorte de la zone parce qu'on n'a pas réussi à régler un problème bancaire, c'était vraiment la honte. Je crois plus au symbole qu'à l'effet de contagion, mais je peux me tromper. Après, l'Europe a accumulé les maladresses. Les responsabilités ont été complètement diluées. Tout est fait pour qu'elles soient diluées dans la construction européenne puisque chaque État veut garder sa souveraineté en laissant l'Europe être symboliquement démolie crise après crise parce qu'on ne sait pas qui est responsable de la décision qui a été prise. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne le saura jamais. La moindre des choses devant la violence de ce qui s'est passé, même si les responsabilités sont partagées, c'est qu'il y ait des explications et que quelqu'un en rende compte. Personne ne rende compte de rien, mais vraiment, personne ne rende compte de rien. C'est-à-dire que c'est le président grec qui va devoir expliquer... Chypre, qui va devoir expliquer ce qui s'est passé. Mais nous, Européens, on aimerait comprendre pourquoi Chypre a adhéré, dans quelles conditions. Ça s'est passé entre 1997 et 2002. Donc il y a des personnes ici en France, en ce moment, au gouvernement, qui peuvent nous expliquer. On ne les entend pas. On les entend juste dire une fois que la crise est passée, c'est sans doute la meilleure solution. Mais au-delà du problème de Chypre, il y a la manifestation d'une défaillance complète de l'Europe dans la désignation et l'assignation des responsabilités qui, heureusement, peut être surmontée. J'espère qu'on aura le temps de l'aborder quand même. Moi, je vois plus de mauvaises nouvelles pour Chypre qui aurait peut-être du mal économiquement à s'en sortir. Mais une des solutions va être sans doute une révision complète du fonctionnement de l'Europe et notamment de l'Europe économique et monétaire. Je vais vous dire une chose. Pourquoi Chypre, en fait, finalement, elle avait intérêt à intégrer l'Europe ? La bonne raison, c'est qu'on est politiquement, on sait maintenant, on sait depuis qu'on est en Europe que la Turquie ne peut plus éventuellement avoir des visées sur tout Chypre. N'oubliez pas que 40% des Chypre sont occupés par les Turcs avec 30 000 soldats de l'autre côté. C'est une protection, l'Union européenne. En étant en Europe, on sait au moins que la Turquie ne risque pas. C'était plus politique qu'économique, je suis tout à fait d'accord avec vous. Qu'est-ce qu'on ressent à Chypre aujourd'hui face à l'Union européenne ? C'est quoi le sentiment ? Les Espagnols, les Grecs et tous les autres caucasines sont récentes. C'est qu'on les a aidés mais des façons qu'ils les ont fait en quelque part s'est suicidé en même temps. Il y a une vraie division au sein de l'Union européenne aujourd'hui entre le Nord et le Sud, Jean Quatremer aujourd'hui. Il y a une colère de ces pays-là face à l'Union européenne, face à Bruxelles. Oui, tout à fait. Je voudrais juste dire une petite chose pour vos téléspectateurs. Il y a deux choses différentes dans la discussion. C'est l'adhésion à l'Union européenne et l'adhésion à l'euro. Ce n'est pas précisément la même chose. On peut être dans l'Union européenne. Il y a 17 pays qui sont membres de la zone euro et 27 dans l'Union européenne. Là où je pense que les Européens ont eu tort, c'est de faire entrer un certain nombre de pays dans la zone euro. Pourquoi ? Et non pas dans l'Union européenne. Et pas dans l'Union européenne. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, on croyait que ça n'avait pas de coût pour les membres du club. On ne s'était pas rendu compte qu'en partageant la même monnaie, un jour, il faudrait être solidaire financièrement. On a cru que chacun, et les Allemands le croyaient les premiers, que chacun réglerait ses problèmes chez lui et que tout le monde ferait en sorte qu'il n'y ait pas de problèmes bancaires, de problèmes financiers, etc. On s'aperçoit que ça ne tient pas. On ne peut pas avoir une monnaie unique avec 17 États souverains. Ça, c'est la première chose. Et sur le sentiment anti-européen ? Alors, sur le sentiment européen, je crois que on a tout à l'heure commencé à poser le problème. C'est tout à fait vrai parce qu'on a un vrai problème de démocratie. Je veux dire que M. Desselblum, que maintenant on appelle M. Desselbourde, parce qu'il en a tellement multiplié depuis... Donc ça, c'est le président de l'Eurogroupe. Parce qu'il a un nom... Desselblum, c'est difficile à prononcer, c'est un néerlandais. Il est ministre des Finances depuis trois mois dans son pays et on le propulse président de l'Eurogroupe. C'est lui qu'on a vu hier faire l'annonce de ce fameux plan. Et qui ne connaît manifestement rien aux questions financières et qui ne se rend pas compte qu'on ne doit pas... J'espère un peu quand même. Trois mois ministre des Finances, vous pourriez être présidente de l'Eurogroupe aussi demain. C'est-à-dire que ça n'a strictement aucun sens de nommer quelqu'un comme ça président de l'Eurogroupe. Mais c'est surtout qu'il a fait une erreur quelle qu'elle soit le 16 mars, c'est-à-dire en présentant le plan de telle façon qu'il était inadmissible, inacceptable par tout le monde. Est-ce qu'il a démissionné ? Non. Il n'a absolument pas démissionné. Est-ce qu'il y a quelqu'un qu'on va pouvoir renverser ? Ni la Commission, ni le Conseil des ministres, ni l'Eurogroupe ne sont responsables devant un Parlement. Et c'est vrai qu'il y a un vrai problème de démocratie qu'il va falloir la régler parce que les peuples, même moi qui suis un vrai fédéraliste convaincu, on a l'impression que la construction européenne nous échappe totalement et qu'on est face à une espèce d'oligarchie qui gouverne entre elles dans le plus parfait secret à Bruxelles, qui annonce des décisions et qui ensuite surtout ne les assume pas, qui dit c'est à Bruxelles mais vous savez moi je me suis opposé à la taxation des petits épargnants. Ah bon c'est vrai ? Oui mais à la fin je me suis rallié au consensus mais qui a décidé quoi ? On ne sait pas. Le pacifié notamment dont parlait M. Voiturier, Stéphane Garly. Sur le déficit de démocratie, je crois une chose qui est étonnante avec l'Europe qui est quand même une fédération, c'est qu'il n'y ait qu'un seul Parlement, une seule Chambre. Dans toutes les fédérations il y a deux Chambres. Une qui reconnaît le peuple et l'autre qui reconnaît les États. La Chambre haute c'est le Sénat, la Chambre basse c'est l'Assemblée nationale par exemple en France. Or dans la construction européenne, il n'y a pas d'institution qui défend les petits États. Si, c'est le Conseil des ministres. Oui mais attendez, c'est de l'exécutif. Moi je parle d'un Parlement, d'un vrai... On mélange les deux mais il n'y a pas de séparation des pouvoirs. Mais il n'y a pas... Le Conseil des États en Suisse. Voilà, le Conseil des États en Suisse. Il n'y a pas d'institution qui permet d'être un contre-pouvoir à ce qu'est l'Europe aujourd'hui. C'est-à-dire l'Allemagne et la France c'est plus de 50% du PIB. Mais c'est même plus Et attendez, attendez, attendez. C'est l'Allemagne et la France c'est 50% du PIB et avant la France c'était le contre-pouvoir de l'Allemagne. Or, je m'excuse, mais avec le fait que la France est en train de perdre son influence politique et économique, on se retrouve avec l'Allemagne. Et dès que l'Allemagne se retrouve dans une situation où elle est confrontée à des élections, ce qui est le cas maintenant à l'automne, l'Allemagne va regarder en interne comme tout le monde et alors on se retrouve avec un déficit démocratique et extraordinaire. Je suis tout à fait d'accord avec vous et je voudrais dire que la situation actuelle est extrêmement dangereuse pour l'Europe parce que les citoyens ont besoin d'identifier un responsable. Donc puisque ce n'est pas l'Eurogroupe, puisque ce n'est pas la Commission, ces personnes, on va chercher la personne qui est derrière. Et qu'est-ce qu'on trouve dans l'Allemagne ? Parce que les Allemands parlent haut, parlent fort. On voit bien les manifestations à Chypre, en Grèce, un vrai sentiment anti-allemand. Anti-allemand, c'est de la germanophobie pure. C'est-à-dire qu'on voit Angela Merkel avec la moustache de Hitler. On parle de 4e Reich. Et ça, c'est grave parce que l'Allemagne, on a aujourd'hui l'impression d'avoir une puissance hégémonique au centre de l'Europe qui décide seule des politiques économiques et budgétaires applicables aux autres pays. Eh bien, ça pose un énorme problème démocratique pour l'Europe mais pour l'Allemagne qui se retrouve avec, qui met à bas, en fait, par son attitude, 70 ans de réconciliation avec ses voisins. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, elle a perdu la plupart de ses amis à ses frontières. Ils ne sont pas encore ses ennemis mais ça pourrait le devenir. Donc, je dis qu'il y a un vrai danger. L'Europe, aujourd'hui, c'est minuit moins cinq. Si on ne se démocratise pas et si l'Allemagne ne reprend pas ses esprits en se rendant compte qu'il y a un vrai danger d'un rejet des autres peuples européens, je ne sais pas vers où on va. C'est-à-dire que Chypre, c'est un paradis fiscal. Pourtant, ça ne figure pas sur la liste grise ou la liste noire de l'OCDE, Stéphane Garelli ? Alors oui, effectivement, là, c'est quelques questions qu'on est obligé de se... Il y a plein de choses qui ne sont pas sur la liste. L'île de Maine, les îles Jersey, enfin, il y a beaucoup de gens qui ne regardent pas très attentivement ce qui se passe chez eux. On a d'ailleurs publié en Suisse hier une liste avec tout ce genre de paradis fiscaux que l'on retrouve dans l'OCDE. C'est assez intéressant de voir. Alors, effectivement, mais n'oubliez pas que peut-être le Luxembourg était aussi, entre guillemets, un paradis fiscal. Il y a beaucoup de pays qui ont une certaine liberté par rapport à leur fiscalité. Par contre, là où on ne doit pas avoir vraiment de complaisance, c'est sur le blanchiment d'argent qu'a mentionné Jacques Pillet. Et c'est vrai, il y a quand même des doutes, je m'excuse, mais il y a quand même quelques doutes là-dessus. Il y a sur un certain nombre de pratiques, j'avais mentionné au début les pavillons de complaisance, etc. Malheureusement, c'est vrai, on a posé les principes, on n'a pas regardé si les principes étaient appliqués. Et je crois que c'est ça qui a été véritablement le problème avec Chine. Les blanchiments d'argent existent partout. On ne peut pas nier qu'il y a du blanchiment d'argent à Chypre, mais dès là, on fait une généralité. On mentionne, on pourrait en avoir 12 milliards, peut-être qu'il y en a 10, peut-être qu'il y en a 16. Le conditionnel ne marche pas. Il y a du blanchiment. Mais les blanchiments sortent maintenant quand il y a un problème économique et débat. On n'a jamais sorti ces blanchiments jusqu'à maintenant. Là, on est tout à fait d'accord. Alors, ton crête voiturier, qu'est-ce qui va advenir de l'économie chez Priote ? Qu'est-ce qui va leur rester ? Le tourisme ? Le tourisme, ils y ont renoncé en partie à l'époque où ils ont préféré les services financiers. Et c'est le plus compliqué dans cette histoire, compliqué parce que personne n'a la solution. Et c'est en écho à cette complication que la rapidité, la brutalité, l'ampleur des mesures peut légitimement mettre les gens dans la rue. Après, on peut toujours râler en disant, oui, mais c'est quand même des... C'est ce que disait M. Quatremer ce matin sur France Culture. Ça m'a beaucoup fait rire. D'ailleurs, c'est des préoccupations peut-être un peu petites bourgeoises de se soucier de dépôts quand la masse est aussi importante. Mais il n'y a pas de... On ne sait pas vers quoi Chypre va se spécialiser. Les services financiers, c'est plus de 30% du PIB. Et renoncer à ça parce que moi, je pense quand même que les mesures qui sont réclamées de hausse de l'impôt sur les sociétés, de prélèvement sur les dépôts vont quand même réduire considérablement l'attractivité de Chypre pour les capitalistes du monde entier. Oui, c'est pour rappeler que c'est une autre mesure. Le taux d'imposition des sociétés va être augmenté de 10 à 12,5%. Et la fiscalité sur les intérêts double. Donc une perte de l'attractivité. C'est surtout que personne ne va mettre de l'argent à Chypre maintenant. Je crois qu'il faut voir les choses en face. Une fois qu'on s'est fait mouiller une fois par quelque chose comme ça, on ne revient pas le lendemain. Un banquier suisse m'a dit au début de la crise que si l'argent russe en tous les cas, celui qui était resté sur place, c'est parce que c'est un argent dont personne ne voulait ailleurs même aux îles Caïmans. Parce que sinon, tous les autres, évidemment, depuis le mois de juin dernier, ont sorti leurs avoirs s'ils pouvaient le faire de Chypre. Ceux qui sont encore là, c'est parce qu'ils sont coincés. C'est ce que m'a dit moi, je ne suis pas un socialiste, un banquier suisse. Et moi, je crois toujours les banquiers de Suisse. Toujours. Jacques Hinet. J'aimerais juste avouter un mot quand même sur le risque politique. Parce qu'effectivement, on parle de la technique, est-ce que l'argent va partir ou pas, qu'est-ce qui va de l'économie chypriote ? On la voit assez noire, cet avenir. Mais enfin, ce n'est pas non plus l'avenir de toute l'Europe. Mais moi, je vois un avenir effectivement assez sombre, un avenir politique assez sombre, en raison des tensions qu'a évoquées Jean-Quatre-mer, notamment par rapport à la perception de l'Allemagne. Là, j'aimerais ajouter quelque chose à ce qu'a dit Stéphane Garelli. D'abord, l'Allemagne donne l'impression, et communique d'ailleurs dans ce sens parfois, que c'est elle qui porte, n'est-ce pas, à bout de bras les pays du Sud ? D'abord, c'est complètement faux. L'aide apportée par l'Eurogroupe, elle est proportionnelle au PIB du pays. C'est d'ailleurs assez amusant d'entendre les Français à ce sujet-là. Les Français disent « Oh, les méchants allemands, ils ne veulent pas être généreux avec l'Espagne, avec le Portugal », sans rappeler que la générosité, elle passe aussi par la France, et la France doit également participer à hauteur de plusieurs milliards à ces efforts de solidarité. Donc, il y a une question de perception et de communication. On en revient bien sûr à ce qui fait l'unanimité, c'est la politique désastreuse de communication des institutions européennes et en particulier de la Commission. Mais, pour revenir à l'Allemagne, parce que maintenant, l'Allemagne est vraiment détestée dans un certain nombre de pays avec des dérapages terribles, avec, n'oublions pas aussi à la marge des phénomènes très troublants, en Grèce, avec Aube Doré qui est un mouvement quasiment fasciste, qui est fasciste, néo-nazis, avec en Hongrie un gouvernement qui tolère des mouvements néo-nazis et anti-européens. Donc, maintenant, la vraie question, je dirais de façon un peu provocante sur l'avenir de l'Europe, ce n'est pas une question économique, c'est une question politique. est-ce que cet ensemble de pays va trouver les réponses à ces tensions ? Ces tensions, elles sont toutes natures, elles sont différentes. Ce n'est pas seulement l'effort d'austérité, bien sûr, pour une part, mais par exemple, lorsqu'on va en Espagne, où pourtant les gens sont vraiment pris à la gorge par les économies, vous n'entendez pas tellement de propos anti-européens en Espagne. Il n'y a pas de courant anti-européen en Espagne, en dépit des efforts qu'ils font. En revanche, vous avez par exemple, dans certains pays, même maintenant, comme les Pays-Bas, qui sont beaucoup moins sous la pression économique, vous avez des forces qui sont absolument anti-européennes. Donc, si vous voulez, il y a les réalités économiques, mais on n'est pas dans un système mécanique où, lorsqu'on demande des efforts économiques au peuple, on a un mouvement anti-européen. On a des mouvements pour et contre l'Europe, différents, dans les différents pays, parce qu'on attend un appui de l'Europe où on redoute, au contraire, de ce renforcement. On peut voir qu'une lecture politique sur ces événements est importante. Alors, tant qu'être voiturier, peut-être que j'aimerais vous entendre, est-ce que, dans le fond, la France ne laisse pas un peu l'Allemagne faire le sale boulot ? On l'entend assez peu, la France. C'est mon impression et je trouve ça extrêmement dangereux. La responsabilité de l'Allemagne, elle existe. C'est vrai que l'Allemagne a privilégié l'export, a comprimé les coûts, a fait baisser la demande de ses consommateurs allemands, qui était une demande pour tous les produits d'exportation à l'intérieur de l'Europe. Donc, les autres pays d'Europe sont obligés aussi de se mettre à exporter, de courir après les coûts de production allemands, parce que l'Allemagne a décidé que ses clients étaient à l'extérieur de l'Europe et elle a pris sa décision sans aucune coordination. Et on paye un peu tous les conséquences de ça. Maintenant, je trouve que c'est extrêmement dangereux de laisser l'Allemagne prendre tous les coups, pour une question de bon sens. Voir Merkel avec une moustache, ça peut faire rire certains, mais ce n'est pas qu'un problème pour les Allemands, c'est un problème pour nous tous. L'histoire européenne, ce n'est plus jamais ça et c'est en train d'arriver. Et plutôt que de ricaner en disant, ouf, le boulet n'est pas loin, mais ce n'est pas nous qui l'avons pris, ce sont les Allemands. Je trouve ça parfaitement irresponsable. D'autant plus que les Allemands proposent depuis 10 ans et dès avant la création de l'euro d'avancer dans une union économique et politique et réellement monétaire. Et c'est les Français qui sont les plus obstinés contre toute idée de ce qui ressemblerait à du fédéralisme. C'est vrai à droite comme c'est vrai au PS et à gauche. Donc la France, c'est une responsabilité parce qu'elle n'a pas de plan B à proposer à l'Allemagne. Elle n'a pas une vision de ce qui pourrait être une Europe non fédérale. Or, il faut très vite que la France comble ce trou et précise ses intentions. En tout cas, mette en débat une vision européenne. Mireille Zaki aimerait vous répondre. Oui, j'aimerais M. Boiturier. Par rapport à ce que vous avez dit et ce que Jacques Pille a dit, j'aimerais défendre l'Allemagne parce que c'est quand même le triple A allemand qui permet de soutenir tous les efforts du Fonds de stabilité européen et toutes les liquidités qui sont avancées au pays membre et tout repose sur le triple A et la crédibilité et la solvabilité allemande. Par ailleurs, l'affluence... Je crois que c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est qu'en fait, les marchés depuis 1999 et la date du passage à l'euro ont toujours cherché derrière l'euro le Deutschmark. Et donc, la seule signature effectivement pour eux qui a une importance, c'est l'Allemagne. C'est ça, c'est ça. Ils sont toujours la recherche de l'Allemagne. Autre chose aussi importante, c'est l'influence de l'Allemagne et de Wolfgang Schäuble, notamment le ministre des Finances sur la Banque centrale européenne. Une influence majeure, une école économique de pensée très solide par laquelle ils ont incité la Banque centrale européenne à ne pas faire de la Ben Bernanke, c'est-à-dire de l'école américaine en débauchant la monnaie. Ce qui vaut aujourd'hui à la zone euro d'avoir une monnaie forte. L'euro est une monnaie forte aujourd'hui en pleine crise après la pire crise de son histoire grâce à l'Allemagne. On arrive au terme de cette émission. Mais peut-être juste avant de conclure, la question qu'on a envie de se poser, c'est un peu à Kiltour maintenant, à Jean Quatremer en Europe. On parle de la Slovénie. C'est le cinquième pays quand même, la Chypre. Non mais c'est très angoissant votre question parce qu'effectivement, la Slovénie, c'est sauvable. Vous savez, Chypre, encore une fois, tout à l'heure on parlait de la surface de Chypre, c'est aussi pour d'ailleurs 0,2% du PIB, c'est un quart du chiffre d'affaires de Carrefour, le distributeur français. Donc un quart du chiffre d'affaires. Donc c'est rien, c'est des petits pays. La grande angoisse parce que si l'Italie s'effondre, là je crois que c'est la fin des haricots. Et le problème en Italie, c'est un problème politique parce qu'aujourd'hui, vous n'avez pas de gouvernement, les marchés pour l'instant ne sont pas inquiets. Les marchés ne sont pas inquiets, mais il y a des mesures de redressement à prendre qui n'ont pas été prises. Notre chance extraordinaire, c'est que, contrairement à ce que vous dites, la Banque Centrale Européenne a sorti son bazooka en août dernier. Vous vous rappelez quand Mario Draghi a dit je ferai tout ce qui est nécessaire pour sauver l'euro. À ce moment-là, les marchés ont commencé à regarder ailleurs et s'intéressent maintenant aux Etats-Unis. Oui, mais ça, les marchés n'ont pas entendu la deuxième partie. C'est ça qui est très intéressant. Mais c'est pour ça que ça n'a pas bougé, les marchés. Regardez, les taux d'intérêt espagnols et italiens ont continué à se détendre. L'euro s'est maintenu à 1,30€. Les marchés ont oublié pour l'instant la zone euro. Mais si l'Italie tombe, alors là... Alors, on va conclure cette émission avec vous, M. Frangos. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter aujourd'hui pour votre pays ? Écoutez, je suis... Vous restez à Genève ? Je suis... Non, non, pas du tout. Non, au contraire. Je vais chaque année deux semaines à Chypre. Au contraire, je dirais. Vous connaissez très bien le président chypriote. Absolument. Vous avez fait vos études avec lui. C'est un ami de la France. D'ailleurs, c'est l'occasion de dire que c'est quand même exceptionnel que ce soit un gouvernement communiste pendant les cinq dernières années qui a mis Chypre dans cet état. Le gouvernement d'avant, il a laissé un excédent de 105 millions et on est arrivé avec cinq années de communistes staliniens à cette situation-là. Et de crise mondiale. Qu'est-ce que vous souhaitez pour votre pays ? J'en sors complètement sombri. Parce que récession, finances très dures, aucun moyen d'assouplissement du système financier qui pourtant depuis 2004 on n'a jamais reproché. C'est sûr qu'en espérant en 2018 au ventre qu'on pourra effectivement extraire les gaz naturels qui pourraient changer la donne, je vois effectivement un chômage à 20, 25, 30 %. Alors, en tout cas, on va suivre un jeudi, c'est la réouverture probable des banques chypriotes. On va suivre tout ça. Merci à tous, en tout cas, d'avoir participé à cette émission, d'être venus ce soir sur notre plateau. À bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada